Raphaël Lemony et China Moz avaient plusieurs bonnes raisons de présenter en avant-première leur nouvel album anime en clôture du 7e festival l'agglo au rythme du jazz. C'est d'abord dans la capitale gardoise que Raphaël Lemony vit depuis toujours, c'est également ici qu'ils se sont rencontrés. C'est là qu'ils ont joué pour la première fois leur premier album et c'est encore anime que China a chanté du jazz pour la première fois. Après un premier album donc sorti chez Blue Note, China et Raphaël sortent le 5 novembre prochain un nouvel opus avec le label Universal. Toujours dans l'univers de la chanteuse d'Aina Washington. Ça part de 1920 jusqu'à 1979, ça part de Mamie Smith, Bessie Smith, Ma Rainey jusqu'à Janis Joplin et Donna Summer. Donc c'est pas que ça parle des femmes, c'est un hommage aux femmes qui ont été influencées directement ou indirectement par Diane Washington et celles qui l'ont influencée, elles. C'est juste un autre répertoire, c'est tout. Parfois c'est pas aussi compliqué que ça. Non, c'est pas aussi compliqué que ça. Et ce spectacle Women in Blues nous replonge dans l'univers des clubs de jazz entre le pianiste et la chanteuse. Une réussite. Et enfin, après Raphaël Lomonier et China Moz, cette dernière soirée du festival était conclue par le pianiste cubain Roberto Fonseca. Histoire de réchauffer l'ambiance en ce début d'automne. C'est parti.